bonjour à tous bienvenue nouvelle vidéo sur la chaîne et on va parler jeux de plateau avec le siège de rundar donc la version vf et j'ai eu la chance grâce à uchrony games qui est la boutique par lequel j'ai réussi à voir ce jeu avoir les cartes promo donc on va aujourd'hui regarder le contenu de cette boîte vous dire de quoi il retourne on va un petit peu regarder le matériel vous dire ce que j'en pense parler un petit peu du jeu et puis dans une prochaine vidéo on fera une vidéo de partie alors qu'est ce que c'est que ce jeu est donc comme on dit c'est un jeu de deck building coopératif alors pourquoi et bien parce que c'est un peu comme tous les tower defense vous allez devoir gérer tout seul ou à plusieurs je crois que c'est jusqu'à quatre défendre un le château donc en l'occurrence le château des nains puisque vous incarnez des nains qui vont devoir défendre contre des orques donc et spécificité de jeu là alors il ya très peu de jeux qui ont ce système là il y en a d'autres mais c'est assez rare donc il faut le signaler puisque le plateau de jeu va correspondre à votre plateau de rangement à votre zone de rangement donc voilà donc voyez on regardera ça en détail mais vous avez des cartes vous avez des tokens des standees vous avez des différentes pièces voilà et voilà vous savez on a de quoi faire allez je vous propose qu'on attaque ça tout allez j'ai juste enlevé le plastique et maintenant on va regarder ce qu'il ya à l'intérieur alors donc voyez déjà c'est assez grand et c'est large puisque vous voyez j'ai avec la up la caméra je vais le redresser un tout petit chouille voilà alors qu'est ce qu'on a à l'intérieur on a bien sûr le livre de règles donc là vous avez la version vo voilà donc voyez ça vous donne un petit peu une aussi une idée d'un petit peu du jeu il ya vraiment de quoi faire le livre de règles pour la version vf vous voyez donc c'est la même chose mais en vf alors à vous de voir s'il ya peut-être des petites coquilles si vous êtes vo ou vf peu importe vous avez ce qu'il faut pour monter votre terrain de jeu voilà votre terrain de jeu enfin le plateau puisque c'est que c'est ce qu'on voit en dessous ce que je vous disais c'est que votre boîte de rangement constitue votre plateau de jeu donc vous voyez avec les différents les nains les orcs ou les ogres après je sais plus exactement ce que c'est mais on va regarder ça donc on explique comment faire tout ça on vous explique aussi si vous voulez comme c'est du coopératif de pouvoir marquer vos résultats un peu comme à dix ronde aventure si vous l'avez chez vous donc c'est un peu le même principe à vous mettez la difficulté la défaite la victoire vos points pour pouvoir faire vos petits comparatifs donc ensuite on a les plateaux pour pouvoir faire le plateau de jeu enfin les voilà voyez avec quand même du carton relativement épais pour que ça tienne bien donc c'est pas mal donc avec certainement comme vous dit bah vous on l'a on l'a d'ailleurs envoyé la position sur sur le plateau vous avez les les murs l'intérieur du de la forteresse et et voilà donc c'est plutôt bien un bien foutu jusqu'à présent donc on verra ça vous avez ensuite les autres pièces puis les pièces hop je regarde direct au verso voilà des pièces du château avec des les jetons pour les différents héros qu'on peut incarner jusqu'à quatre personnages voilà là ici ça représente la mine l'entrée de la mine voilà vous verrez ça en partie ensuite on a bien sûr les icônes les orques les ogres les personnages donc vous voyez voilà et puis après ça certainement à mettre sur les zones les ressources que ça apporte donc vous voyez il ya vraiment il ya vraiment de quoi faire ensuite qu'est ce qu'on va je découvre en même temps que vous donc les systèmes de rangement alors là c'est plutôt très cool très sympa parce que vous voyez c'est c'est assez rare je l'ai vu dans d'autres jeux mais alors celui là j'avoue que je suis impressionné voyez le nombre de pochettes qu'il ya à l'intérieur donc pour pouvoir mettre les différents les ressources que le dont on va pouvoir utiliser pendant la partie voilà donc vous avez des ressources donc après on verra quoi ça correspond hop voilà voyez je vous montre après les ressources voyez il ya de quoi faire donc ça ça représente certainement l'or là vous voyez des ressources les ressources hop il y en a encore et quand il y en a plus il y en a encore voilà il ya de quoi faire il ya encore une pochette là c'est les je pense que c'est du recto verso pour pouvoir scotché justement les le matériel vous voyez c'est déjà après préfet pratiquement puisque vous voyez après il ya plus qu'à mettre les zones les zones dedans ce qu'il y avait tout à l'heure en ce qu'on avait là ici que je pourrais vous remontrer alors que je freine les bonnes les bonnes zones voilà c'est ce truc là hop voyez c'est ces choses là qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur à l'intérieur pour pour positionner donc hop je ferai ça tranquillement ensuite on a les cartes on va les regarder un petit peu après les petits petits machins pour pour accrocher les standees hop l'aider pour les résolutions vous voyez hop ça c'est pour les projets des jets de combat de mémoire enfin on a aussi les cartes monstre voilà donc vous verrez à quoi ça correspond et on va regarder ça de toute façon un petit peu après donc voyez voyez une boîte où vous avez quand même de quoi de quoi faire en termes de deux de rangement c'est déjà le plateau de jeu voilà qui va même s'étendre un tout petit peu après donc vous voyez il ya vraiment il ya vraiment vraiment de quoi faire c'est vraiment très très sympa même déjà qu'à l'ouverture comme ça on il fait envie donc sans dans ce cette défense de château où on joue des nains et ça c'est cool voilà comme vous le savez j'adore les nains donc forcément c'était un jeu il fallait que je le prenne donc je ne remercie pas mon camarade et trigane qui sans sa vidéo ne m'aurait pas fait pencher sur ce sur ce jeu donc merci à lui j'espère que si jamais il a l'occasion puisque c'est quand même une plus gros chaîne que moi si jamais il voit cette vidéo en tout cas je le remercie profondément parce que ou pas mon portefeuille ne le remercie pas mais en tout cas merci à lui parce que sans sa vidéo je pense que je n'aurais pas craqué pour ce jeu il serait passé complètement à côté il aurait été complètement inconnu de mon code de ma part mais en tout cas merci beaucoup et donc c'est pour ça que j'ai me suis décidé à faire aussi une vidéo sur ce jeu parce que je pense qu'il mérite à être connu voilà et bien coûter le temps d'ouvrir les petits paquets de cartes et on va regarder un petit peu ce qu'il ya allez maintenant regardons un petit peu plus en avant les cartes l'on voyait c'était ces faces là donc clairement c'est en fonction de ce qui va y avoir on verra ça et là ça indique je crois la position du monstre en tout cas ce qu'il va y avoir le monstre ou est-ce qu'il apparaît si j'ai bonne mémoire et pour dire à quel endroit il va se situer à vérifier mais il me semble que c'est ça donc voilà voyez donc là c'est les entre guillemets c'est les rencontres c'est les activations de monstres on va dire ça comme ça qui sont là ensuite on a des cartes comme ceci alors c'est pour des alors justement on les a aussi ici c'est les promos alors je sais pas si on a exactement les mêmes bah ça pas l'air donc des cartes supplémentaires on verra à quoi ça correspond donc voyez de très belles cartes avec des faces encore différentes on a ensuite des cartes comme ceux ci donc ça doit être pour la balliste justement savoir un deux trois quatre cinq peut-être les tours je sais pas à voir à voir on verra ça tout à l'heure ensuite on a des cartes de ce type là leur semble à des cartes de combat ou de en tout cas de ouais c'est ça ça doit être les cartes effectivement de marché que l'on peut acheter en payant des ressources voilà donc vous avez ici de mémoire ce que ça vous permet alors je sais plus dans quel ordre faudra voir le qu'il ya un qui donne la ressource que ça donne et l'autre le coup donc voilà hop ah oui c'est les cartes de départ alors ça oui d'accord je me souviens ça c'est les cartes de départ des des joueurs si j'ai bonne mémoire à voir et ensuite on aura les cartes du marché en sachant qu'il ya des cartes de marché qui sont piégés qui enclenchent une arrivée de monstres donc des cartes qu'on peut acheter voilà donc je vais vous voyez par exemple ça ça vous permet d'avoir une arme qui fera deux dégâts si vous l'équipez à votre personnage ça ça vous donne des ressources enfin pour trois ressources vous pouvez créer le banc et je crois que ça vous donne ça enfin avoir l'un ou l'un ou l'autre voilà voyez il ya plein de plein d'armes spécifiques voilà donc il ya des choses que vous pouvez acquérir voilà et ça voilà et c'est voilà donc voyez ça c'est ce qui vous permettra de jouer de faire bouger vos personnages et de combattre aussi l'attaque ça on l'avait vu c'était les trucs promo ça s'est fait et maintenant on va regarder un petit peu les règles un petit peu pour avoir pour en connaître un petit peu plus sur le jeu alors on vous explique que le matériel donc ce qu'on a vu tout à l'heure les petites il ya des gobelins les quatre personnages donc quatre nains les orques les trolleurs c'est pas des j'avais dit des ogres mais c'était troll une catapulte et une tour de siège voilà et on vous explique aussi bien entendu ce que je vous montrais tout à l'heure c'est la forteresse voilà donc à construire il ya dans le paquet de cartes voyez à 143 cartes vous avez voilà avec douze cartes les cartes de départ donc en a douze par par nain et ensuite il ya des cartes spécifiques voilà des cartes amélioration et vous avez aussi des vous avez des cartes siège vous avez des cartes catapultes ce qu'on disait et des cartes mercenaires voilà ensuite on a des tuiles ennemis c'est ce que je vous montrais tout à l'heure les petites huiles comme ça non des tuiles ennemis c'est ce que on a c'est ce que j'ai des punch et c'est autre chose vous avez des trolls donc les cartes les marqueurs nains donc c'est pour faire votre évolution plateau amélioration recto verso est ce que je les sortis oui je les sortis je peux vous le montrer donc celle là voilà avec toi recto verso voyez un deux vous l'avez recto verso donc en fonction de la face que vous voulez voilà pour redire un petit peu ce que vous pouvez avoir donc ça hop pour regarder un peu plus avant on a des pions dégâts oui j'en ai j'en ai vu oui les pions dégâts on a la notice bien sûr les feuilles de score on a l'aider dans ce qu'on a déjà aidé voyez qu'il y avait une face et ce qui est sympa c'est que vous avez une face arbalète une face trois coups une face deux coups une face un coup je vais vous montrer voyez à l'écran vous voyez donc un coup deux coups trois coups et l'arbalète voilà donc ce qui feront des résolutions pour les faces de combat ensuite on a les ressources on voyait on a du métal on les a vu tout à l'heure métal cuir bois pépite d'or et granit donc tout ça vous allez devoir gérer pour fabriquer les objets faire évoluer votre mine et vous défendre voilà on vous explique ensuite la mise en place vous voyez donc voilà la mise en place de la forteresse la mise en place de départ avec entre guillemets la rivière sur que le vous allez pouvoir acheter au fur et à mesure des tours et puis bien sûr tout ça qui va évoluer donc voyez avec la mine qui est ici voilà donc vous verrez ça et voilà et la partie on va pouvoir acquérir défendre bouger et voilà alors qu'est ce que je peux vous dire d'autre alors j'ai hâte de tester ça avec vous donc je lirai les règles précisément et je vais pas aller plus loin pour pas vous dire de bêtises donc comme je parlais tout à l'heure en préambule si vous êtes pressé vous êtes impatient d'en savoir plus allez voir et trigane qui a fait une partie sur le jeu ça peut vous donnera une idée moi j'en ferai une aussi prochainement mais donc et n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne alors elle atteint tout petit peu je crois la vidéo mais bon elle est à jour voilà en tout cas là c'est la version française et voilà on nous donne quelques conseils et voilà j'en ai terminé sur la vidéo de ce jeu j'espère que ça vous a plu que ça vous a donné envie de l'acquérir de jouer avec en tout cas moi j'ai très hâte de faire une partie dessus je ferai ça très prochainement en sachant qu'on peut jouer de 1 à 4 donc on peut jouer aussi en solo et c'est très bien voilà et bien écoutez rendez vous très bientôt pour la partie de siège oeuvre une d'art alors peut-être en direct ou en différé on verra où on en replay youtube on verra on verra comment je vais le procéder mais en tout cas voilà donc n'hésitez pas si vous avez plus à commenter à liker à vous abonner à la chaîne à venir me rejoindre sur mes live twitch et bien sûr à me laisser un commentaire voilà à merci merci à tous ciao ciao et